Au Canada, la discrimination liée à l'identité de genre et à l'expression de genre est illégale. Cela veut dire que les employeurs ont l'obligation légale de créer des milieux de travail accueillants pour les personnes trans, c'est-à-dire des milieux de travail où les personnes trans et non-binaires se sentent aussi bien accueillies et appréciées que tous les autres employés. Pour créer des milieux de travail inclusifs, nous pouvons négocier, militer, informer. Les travailleuses et les travailleurs peuvent négocier des politiques inclusives pour les personnes trans avec leur employeur. Ils peuvent réclamer des toilettes neutres et des politiques anti-harcèlement qui s'appliqueraient, par exemple, lorsqu'un collègue ou un gestionnaire refuse d'utiliser le nom ou le pronom choisi par une personne trans ou lui pose des questions indiscrètes, par exemple sur son orientation sexuelle ou les interventions médicales qu'elle a subies. Une transition nécessite des frais, notamment des frais médicaux. Ces frais devraient être couverts par les régimes d'avantages sociaux et d'assurance, tout comme les autres coûts de soins de santé. Dans un milieu de travail inclusif, le droit des personnes trans sont respecté. Même les collègues qui ne sont pas trans peuvent agir pour protéger les droits des personnes trans et de genres variants au travail et ailleurs. Les syndicats peuvent faire campagne pour des changements législatifs, comme un meilleur accès aux chirurgies d'affirmation de genre, la couverture des dépenses liées à la transition sous les régimes provinciaux de santé, des programmes inclusifs pour personnes âgées et l'interdiction des prétendues thérapies de conversion. Les politiques et l'information devraient aller de pair. Des séances d'information sur l'inclusion des personnes trans devraient être obligatoires, car beaucoup ne connaissent pas les difficultés qu'elles rencontrent dans leur travail. Négocier, militer, informer. Voilà ce que travailleurs, employeurs et syndicats peuvent faire pour bâtir des milieux de travail accueillants pour tous et toutes. Et c'est aussi ce que nous pouvons faire pour être solidaires des travailleuses et travailleurs trans dans tous les milieux.